Alors par contre, non mais vraiment, faut vraiment qu'on parle un instant d'une chose. Les gens, je ne vole plus rien. Non mais c'est important qu'on en parle. Parce que ça, je vous ai raconté, c'était mes années étudiantes. Mes années étudiantes où j'avais vraiment pas un sou et où une ampoule comptait, ouais. Et sachez que la fois où j'ai acheté une putain... J'ai volé une ampoule. Les gens de l'hôtel, c'était un hôtel... Je crois que c'était... Ouais, c'était un micro truc. C'était exécrable. C'est pour ça que j'étais un peu une petite toque. Ça avait été vraiment des gens qui m'avaient jugé de fou. Un peu genre, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et ça m'avait énervée. Sinon, si les gens sont très sympas, je ne prends rien. Voilà. Des raisons légales. Non, non mais vraiment en plus. Non, ça m'arrive. Ok. Ça m'arrive d'avoir des petits relents. Mais pas à hôtel et tout. Ça vraiment, c'est fini. Ça m'arrive d'avoir des petits relents, effectivement. Mais maintenant, mais non, en vrai, franchement, ça fait longtemps. C'est vrai, des fois, genre rajouter un petit légume dans le sac à légumes quand tu as déjà pesé, ouais. Voilà, franchement, c'est bon. C'est des micro trucs, tu vois. Et je fais... En vrai, je ne fais plus... Vous savez pourquoi même ? Parce qu'en vrai, s'il m'arrive quelque chose légalement, imaginez la honte. Maintenant, les gens, ils me connaissent. Non, je dois faire attention. Sinon, je n'en ai rien. Faites pas ça. Faites pas ça. Non, ok. Mais sachez que je ne le fais plus. Des fois, j'ai envie. Parce que j'ai vraiment pris l'habitude. En fait, c'est terrible parce que c'était... Ok, je vais vous expliquer toute l'histoire. Ok, je vais être redatté avec vous. Je vais être redatté avec vous. Avec ma cousine, quand on n'avait pas un sou, on a commencé à se donner des petits défis de vol. Et on s'est pris au jeu, effectivement. Donc, quand je vous dis que j'ai encore des relances, j'ai encore des envies. Ça ne veut pas dire que je le fais. J'ai arrêté parce que maintenant, j'ai les moyens. Je n'ai plus besoin. En plus, ma cousine n'habite plus proche de moi. Donc, on a moins le fun du truc. On a moins le... Et petite soirée, petite pâte au Maurice ce soir. Voilà. Et en plus, les seules fois où j'ai volé des trucs, c'était effectivement dans des énormes entreprises où franchement, il y a une putain de marge. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais oui, c'est pour ça que je disais un peu le côté klepto. C'est que c'était un peu par habitude, quoi. Voilà, voilà. Mais maintenant, je ne vole plus rien. Sachez-le, c'est important quand même de le dire. Même si des fois, j'ai envie. Je ne le fais plus. Par contre, une fois, il m'a arrivé un truc de dingue. Et c'était pas... Enfin, c'était du vol. Mais ce n'était pas de ma faute. Une fois, il n'y a pas très longtemps, je me dis, vas-y. Je vais au monoprix. Je me dis, vas-y. Je m'achète. Il y avait des draps en lin. Je dis, vas-y, je les achète. Je m'offre ça. C'est super cher. Je veux dormir dans du lin. Ça fait des années. Je les prends. Je les passe. Je les mets à la caisse et tout. Il ne les a pas tipés. Le mec, il m'a offert genre 130 balles. Alors oui, je n'ai rien dit. J'aurais dit pour autre chose. J'aurais dit pour quoi que ce soit. Mais là, j'avoue, c'était trop tentant. Ça vous est déjà arrivé de voler des trucs sans faire exprès ? Par exemple, moi, une fois, ça m'a déjà arrivé. Des fois, je prends des trucs dans les mains, j'oublie et je sors avec. Oui, c'est horrible. Ça, par contre, tu vois, ça, ça ne m'amuse pas. Quand je vois que j'ai volé sans faire exprès, je me sens trop mal. Je ramène souvent. Souvent. Enfin, toujours parce que j'ai peur qu'on me dise, vous êtes une voleuse. Tu voulais que tu aies des trucs dans tes mains ? Bah, je ne sais pas. Ça m'arrive. Ou bien même, le truc tout bête, genre, tu mets tes courses dans un sac, tu n'as plus de place, tu mets dans ton autre sac, tu vides ton premier sac et tu... Par contre, je suis en train de vous donner des astuces pour voler, alors que ce n'est pas le but. Ne faites pas ça, c'est des choses qui me sont arrivées par erreur. Non, mais vraiment. Ou bien, sinon, ce n'est pas ma responsabilité. Et vous... Voilà, hop, 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 hop. Je vais finir dans la merde. Mais je ne fais plus genre de choses ! C'est bon. En plus, j'étais mineure quand je le faisais. J'aurais eu moins de problèmes. Il y a eu aussi ça. Le passage à la vie majeure m'a calmé le cul en me disant... Par contre, je fais toujours le coup de... Par contre, prendre plus de savants dans ma bouteille quand c'est des bons savants à l'hôtel, ça, je le fais, je n'ai rien à foutre. Je veux dire, je n'aurais pu me doucher huit fois, ça aurait donné la même chose. Et j'ai le droit. Non, c'est bon. Quand c'est un bon produit, franchement, je prends. Du Nuxe, ouais. Ça, c'était pendant longtemps. On ne va plus là-bas, du coup, je peux vous le dire. Mais pendant longtemps, en gros, quand on faisait tous les... Tous les... Tous les tournages... Les studios ont changé. Mais tous les tournages... Je ne touche pas à mon mate, etc. On était toujours à l'hôtel Mercure à côté de la gare. Et du coup, il y avait des produits Nuxe. Chaque fois, moi, j'étais un peu... Chaque fois, j'étais celle qui envoiait le message à tout le groupe en disant si vous ne voulez pas vos échantillons, les amis. N'hésitez pas. Et en plus, du coup, là, en déménageant, j'ai ouvert un tiroir. J'ai un tiroir complet d'échantillons Nuxe. Je ne les ai jamais utilisés. Je suis une connasse. Je les prends avec moi de temps en temps quand je voyage. Mais c'est tout.